... ... ... ... ... ... ... ... Joue un rôle important dans le développement du basket au Sénégal. Je le disais tout à l'heure que Chesse, le groupe, 4 équipes en première division, deux en filles, deux en garçons. Donc ça prouve qu'il y a un travail de qualité qui est en train d'être fait. Je remercie et félicite les responsables du basket à Thies, plus particulièrement le président de la Ligue de Thies, mon grand frère Babacar Guédiop, pour la qualité du travail accompli pour permettre vraiment la promotion et le développement du basket à Thies. Maintenant c'est vrai, Thies a joué de grands rôles. L'équipe de Thies a été plusieurs fois championne du Sénégal 2005-2006. Donc je pense que les équipes de Thies doivent revenir à ce niveau, essayer encore de rivaliser avec les équipes de Saint-Louis. Aujourd'hui, c'est vrai, Saint-Louis joue également, a pris quelque part la place de Thies en termes de résultats. Même si en termes de promotion et de développement, Thies est toujours une région de basket. Le président l'a posé, c'est aussi un problème de structure des clubs. Parce qu'aujourd'hui, pour persévérer, pour gagner, il faut avoir les moyens, il faut exister. Ce match d'ailleurs là, c'est un ordinateur, en fait c'est un tableau magnétique, un colonneau 24 secondes et des ballons destinés au club. Comme vous le savez, dans le cadre du programme 360 FIBA, c'est-à-dire que dans le cadre de son rôle d'assistance et de promotion des fédérations, la FIBA a choisit le Sénégal comme une fédération phare pour la booster à devenir une fédération du type catégorie A. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons partie quand même de la catégorie 2 des fédérations. Maintenant, on a des potentiels qui font qu'aujourd'hui, la FIBA estime que si nous sommes aidés, assistés, on peut devenir quand même une fédération forte. En termes de résultats, on l'est déjà. En termes de parmaresse, on l'est déjà. Maintenant, il faut, dans la structuration de la fédération, dans l'organisation et le fonctionnement, faire en sorte qu'on ait une fédération forte à l'image des fédérations des pays développés. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avions demandé à la FIBA pour faire la promotion et le développement du basket à l'intérieur du lancé du pays. On a une donation en ballon pour permettre quand même que les équipes qui sont à l'intérieur du pays puissent avoir des ballons pour jouer. Les ballons, quand nous les avons reçus également, nous avons jugé nécessaire d'aller à la base, rencontrer les groupes, les donner, parce que ce ne sont pas des ballons qui doivent rester à Dakar, c'est des ballons qui appartiennent au club, parce que nous avons demandé les ballons au nom et pour le compte des clubs sénégalais. Donc, je remercie vraiment les clubs de la région de Tiesse qui sont venus massivement à ces cérémonies. Nous leur demandons vraiment un bon usage du matériel qui leur a été donné et vraiment souhaiter prendre un bon sens aux des clubs pour les compétitions auxquelles ils sont engagés. Je précise de rencontrer le président de la fédération sénégalaise de basket. Ce n'est pas une première, je crois que cette année, c'est la deuxième fois que le président vient ici pour rendre visite à la ligue régionale de basket. Et ça, c'est un cadre exceptionnel, puisque la FIBA a donné 1080 ballons à la fédération sénégalaise de basket. Et c'est dans ce cadre que le président est venu doter les clubs et la ligue en matériel et donner aussi un problème, on avait des problèmes logiciels, par rapport à la machine de 24 secondes et de chronoscore. Donc, on s'est réjouis que le président soit dans nos murs pour nous vraiment donner ce matériel. Quand il a dit que depuis deux ans, on n'a pas organisé, j'ai voulu vraiment rectifier, puisque ça fait deux ans que nous organisons. C'est avec la ligue que nous organisons un championnat régional de petite catégorie. L'année dernière, on a voulu, comme on a commencé, mais la fédération avait un partenariat avec CID. C'est dans ce cadre qu'on a eu à jouer la junior NBA. Et c'est les clubs de Thiès qui ont remporté vraiment cette compétition. Aussi, lors du tournoi des jeunes, c'est la région de Thiès en filles qui a gagné. Donc, en petite catégorie, vraiment, la région de Thiès se porte bien. C'est au niveau de l'élite qu'on a des problèmes. C'est au niveau de l'élite qu'on a des problèmes. Depuis trois ou quatre ans, nos équipes sont abonnées au Play Down. L'année dernière, on a eu à faire une journée de réflexion où j'ai convié tous les acteurs du basket pour venir parler vraiment du problème de Thiès. Mais où est le mal ? Le problème de Thiès est beaucoup plus crucial, en tout cas, au niveau de l'organisation. Il y a l'émettement des clubs. On a une multitude de clubs qui n'ont aucun moyen. Je dis vraiment, c'est le moment vraiment de fédérer nos forces pour avoir des clubs vraiment performants. Et je donne même l'exemple de Dakar et de CNU. Je dis, Dakar, les clubs qui brillent, c'est les clubs qui sont financés par l'État. Je vais nommer le Duc, je vais nommer la douane, je vais nommer la ville de Dakar qui est subventionnée parce que le sport est devenu une compétence transférée. Au niveau de Thiès, on n'a pas l'appui vraiment de nos compétences régionales. Maintenant, je dis, il faut qu'au niveau des clubs, j'avais dit, les clubs qui sont en première division, vraiment qu'on les fortifie. On n'a qu'à prendre les meilleurs joueurs qui sont dans les centres de formation, qu'on les amène dans les clubs. Et maintenant, aussi changer aussi le paradigme, les ASL classiques, ça ne donne plus. Je pense qu'il faut vraiment... On a deux clubs d'universitaires, à savoir l'EPT et l'université. On n'a qu'à renforcer ces clubs. Maintenant, les clubs qui sont dans la première division aussi, on les renforce, mais les autres restent... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada